Alors, on va enchaîner, et le lien a vraiment du sens, puisqu'en fait, les bienfaits du massage sont nombreux. Bien sûr, d'abord, on le fait plutôt pour ça, pour notre beauté, mais on a vu aussi que dans le massage, l'automassage drainant, on élimine des poches, des fluides. Donc, le fait de masser, de drainer, va stimuler également nos défenses immunitaires. Donc, je fais justement le lien avec ça. Comment booster nos défenses immunitaires en cette saison ? Sachez, mesdames, et je vous en parle très souvent, que le brossage à sec, par exemple, est une des techniques assez géniales qui va vous permettre de booster vos défenses immunitaires, puisqu'en fait, le massage lymphatique, qu'il soit sous forme de massage, si vous savez vous faire un massage lymphatique, ou avec la brosse, ou avec les mains, va aider à éliminer les toxines, les graisses, etc., qui sont justement contenues dans la lymphe, qui doivent être éliminées. Donc, d'abord, le brossage à sec, le massage, la fatigue, c'est une façon de stimuler nos défenses immunitaires. Donc, on ne relâche pas si on pratique le brossage et qu'on le fait plutôt au printemps. Franchement, je vous comprends. Faites-le quand même en automne, parce que vraiment, ça va aussi stimuler vos défenses immunitaires. Donc, en plus, on se fait du bien, on fait une belle peau, et en plus, on se sent mieux en pleine forme. Ça, c'est la première solution. Ensuite, vous savez que chez nous, chez Intimo, on aime beaucoup les hydrolats, et on vous les conseille souvent à boire. Donc, moi, je ne peux que vous conseiller l'hydrolat de laurier à boire pour stimuler vos défenses immunitaires. Donc, une cuillère à soupe ou deux cuillères à soupe de laurier dans un litre d'eau. Vous buvez ce litre d'eau au plus tôt dans la journée, et vous faites une cure de trois semaines. Les fameuses trois semaines qu'on retrouve, notamment dans la cure détox ou dans la cure circulatoire, que je vous conseille souvent. Le laurier, le laurier noble, c'est vraiment une plante de saison, à la fois parce que le laurier boost, stimule les défenses immunitaires. C'est un antibactérien, un antiviral très puissant. Il facilite la digestion. Enfin, bref, il a tout de bon pour cette saison. Et j'ajoute aussi que si vous souhaitez, et j'en suis sûre, puisque vous ne seriez pas là sinon, mais si vous souhaitez consommer le plus local possible, si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, sachez que vous pouvez carrément, mais je le dis, remplacer votre ravine sara et votre titri par une huile essentielle de laurier noble. Le laurier noble, en huile vraiment locale, elle est aussi bien qu'un titri ou qu'un ravine sara, elle peut même remplacer les deux, pour ces deux propriétés, antivirale, antibactérienne, antifongique, et de l'autre, stimulatrice de l'immunité. Donc, le brossage, en technique numéro un, l'hydrolat de laurier, l'huile essentielle de laurier, bien entendu, mais je vous conseille d'abord l'hydrolat, parce que ça nous permet de boire, parce qu'on est doux avec l'organisme. Nous avons aussi la propolis. Peut-être que vous l'avez vue, donc évidemment, la propolis, ce n'est pas nous qui la produisons. C'est notre amie Marlène de Miel du Cap, Miel du Cap, qui est à Cisco, à côté de chez nous, qui est une super productrice, et qui vend notamment du pollen et la propolis. La propolis, moi, j'ai choisi de la mettre dans un pack, le pack immunité, parce que, étant moi-même beaucoup plus savant, mais très sujette à faire des angines, alors honnêtement, beaucoup moins depuis qu'on cueille et qu'on distille, je ne suis plus malade, mais quand même, l'année dernière, j'ai bien senti que ça allait m'arriver. Et pour être claire, à la fois mon huile essentielle de laurier noble et de myrte, qui est un peu mon combo facile, dès que j'ai le premier signe d'un rhume, etc., n'allait pas être suffisant pour ce que j'avais, vraiment une inflammation très forte de la gorge, la propolis m'a sauvée. Donc, voilà, en utilisant à la fois la propolis, les huiles essentielles de laurier et de myrte, donc tout ça dans un dosage très précis, qu'il est bon de suivre, et qui est indiqué dans le pack immunité qu'on propose sur la boutique, je vais vous mettre le lien, et bien, plus rien en cinq jours, mais plus rien du tout, alors que d'habitude, je sais très bien, malheureusement, que je vais finir par prendre des antibiotiques. Donc, voilà, ça, c'est vraiment top, la propolis, antibiotiques naturels, ben oui, on ne saurait mieux dire. Donc, je vous invite à regarder, je vais vous mettre le lien tout de suite, de ce pack immunité. Le voilà pour vous. Et là, vous avez dans ce pack, finalement, on retrouve les huiles essentielles, donc de laurier, de myrte, l'hydrolat et la propolis. Donc, tout ça dans le but de prévenir, en fait, et aussi, bien entendu, de soigner si besoin. Vous allez voir, tout est bien indiqué sur la boutique, sur ce pack, les prises en préventif, etc., et associé à aromathérapie et apithérapie, ben ça fonctionne vraiment super bien. Donc, profitons aussi de nos beaux ingrédients issus des abeilles, quoi. En plus, c'est un métier fabuleux, donc voilà, je souhaitais aussi faire un petit clin d'œil à notre amie Marlène, avec qui on fait notamment aussi le baume ce soir. J'ajoute, et puisque Céline le mentionnait juste avant, elle disait, une petite détox avant, c'est mieux. Évidemment, vous savez mon intérêt pour la détox, même si je précise toujours que la détox n'est pas quelque chose d'automatique, parce qu'on fait de la détox un outil marketing très fort, que je déteste, et je ne vous parle pas de détox, pour vous vendre une cure détox à chaque changement de saison, etc. Ce qui est important, c'est de savoir si on en a besoin. Je vais prendre juste deux minutes mon cas personnel par rapport à la détox. Vous voyez, moi, je n'ai pas fait ma cure d'automne. Pourquoi ? Parce qu'il fait encore beaucoup trop chaud ici. On a encore 23, 24, 25 en journée. Mon corps n'a donc pas capté que c'était l'automne, en tout cas. On n'a pas eu froid encore, donc je n'ai pas souhaité faire ma cure détox. Je vous conseille toujours à chaque fois, on dit toujours printemps, automne, en certaines saisons. Mais ce qui est important aussi, c'est de laisser habituer notre corps aux nouvelles températures. Et donc, voilà, perso, je n'ai pas encore fait ma détox. Mais selon là où vous habitez, ça peut être de mise de l'affaire maintenant. Sinon, j'ai envie de vous dire, attendez après les fêtes de fin d'année, comme ça, on fait une pierre deux coups, on draine aussi tous les excès s'il y en a pendant les fêtes. Mais pensez à faire une détox. De toute façon, le foie, c'est un organe central pour bien des choses chez nous, pour la peau, pour la circulation. Souvent, quand on a des problèmes de circulation, c'est aussi parce que, justement, notre foie va être engorgé. Donc, ce n'est pas automatique. On écoute son corps, mais c'est quand même très bénéfique. Donc, moi, la détox aux hydrolats de Romarin, je ne peux que vous la conseiller.